Le temps de repos en général pour une vache laitière c'est 12 à 14 heures par jour voilà donc il est important de maximiser ce temps il faut aussi qu'elles aillent manger qu'elles aillent se faire traire mais il faut un certain nombre d'heures de couchage c'est le moment où elle produit du lait et puis c'est aussi le moment où elle se repose et notamment les pieds quand elle est debout notamment sur des surfaces dures elle fatigue très très vite et on a des risques de fatigue et donc qui handicapent sa santé et son bien-être bien sûr les deux points sur lesquels on va insister là on a insisté c'est le dimensionnement des stalles en logettes et bien sûr les réglages des logettes voilà et pour deux types de logettes c'est à dire qu'il ya les logettes qu'on appelle avec matelas ou tapis au sol avec un peu de litière mais aussi les logettes profondes ou logettes creuses donc où on a 30 cm de matériaux souples qui permettent un couchage confortable en fait ce qu'on constate c'est que le gabarit des vaches laitières a évolué donc la logette elle a des avantages par contre il était temps de revoir les réglages de cette logette pour proposer des un nouveau dimensionnement des nouveaux réglages qui s'adaptent au nouveau gabarit des vaches pour toujours mettre en avant le confort de l'animal et garder les éléments avantageux de la logette c'est à dire certes une contrainte de place par contre un avantage sur la propreté de la vache voilà alors en termes de recommandations pour s'adapter à l'évolution d'un côté du gabarit des vaches laitières on va proposer d'offrir plus de place à l'avant pour que les vaches quand elles se lèvent elles puissent lancer leur leur tête vers l'avant sans obstacle et éviter les risques de blocage et puis après sur l'ensemble des réglages en termes de barre au garrot d'arrêtoir au sol on va s'adapter aussi aux nouveaux gabarits des vaches laitières en rappelant que l'important idéalement c'est de mesurer son troupeau parce que on a des gabarits qui sont différents en fonction des races en fonction de la génétique donc de partir sur les mesures de son troupeau et d'adapter le réglage de ses logettes à son troupeau une première chose déjà c'est d'observer son troupeau observer les temps de lever les temps de coucher des vaches faut qu'ils soient rapides et puis observer aussi si dans le troupeau à certaines heures on a une proportion importante du troupeau avec des vaches qui sont dites perchées c'est à dire avec les pieds avant dans la logette et les pieds arrière dans le couloir c'est des positions assez inconfortables et ça dénote des mauvais réglages l'idéal c'est bien sûr d'offrir des bons réglages pour que la vache passe du temps couché certes les logettes seront peut-être un peu plus sales mais on offre du couchage confortable à la vache et c'est mieux pour la production derrière en termes d'accompagnement déjà la première chose ça va être d'observer et puis on peut se faire aider pour ses observations par différents organismes qui vont pouvoir faire des diagnostics dans l'élevage pour s'intéresser au temps de couchage au pourcentage de vaches levées de vaches qui sont pas confortablement installées dans l'élogette